Le coût total pour remplir un réservoir de voiture est proportionnel au nombre de litres d'essence achetés. Alors on va appeler X le nombre de litres d'essence achetés. Donc X, c'est le nombre de litres achetés. Et puis on va appeler Y le coût total pour remplir notre réservoir. Et cette première phrase nous dit que Y est proportionnel à X. Ça veut dire que Y est égal à K, une constante, fois X. C'est ce que ça veut dire Y est proportionnel à X. Donc si X varie, Y varie exactement de la même façon. Et on ne connaît pas encore le coefficient de proportionnalité K ici, mais on a plus d'informations à la suite, ce qui va nous permettre de déterminer K. Donc on nous dit qu'un litre d'essence coûte 2,25 euros. Donc un litre d'essence coûte 2,25 euros. Donc si X vaut 1, donc X est égal à 1, on a un litre d'essence. Et bien Y vaut 2,25. Ça nous coûte 2,25 euros d'acheter un litre. Et on peut aussi réécrire ça. 2,25 c'est égal à K fois 1. Alors on n'a même pas besoin d'écrire ce 1, puisque K fois 1 c'est bien K. Et donc ça, ça nous donne K. K est égal à 2,25. C'est ce que cette phrase nous dit. Un litre d'essence coûte 2,25 euros. Et donc on peut réécrire notre équation ici. Y c'est égal à 2,25 fois X. Avec X, le nombre de litres qu'on achète, et Y, ce que ça nous coûte au total. Et on veut savoir combien de litres d'essence on peut acheter avec 18 euros. Donc 18 euros, c'est notre coût total. C'est donc Y. Donc on peut réécrire ça. 18 c'est égal à 2,25 fois X. On a juste repris cette équation-là, notre relation de proportionnalité. Et on a remplacé Y, le coût total, par 18. Et maintenant on peut résoudre pour X. Pour ça, on divise de chaque côté par 2,25. On veut isoler X. Donc on divise de chaque côté par 2,25. A droite, les 2,25, ça s'annule. Il nous reste X. Et à gauche, on a 18 sur 2,25. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Pour nous aider, on va réécrire ça sous forme de fraction. Alors on sait que 2,25, c'est comme 2 plus 1 quart. Et 2 plus 1 quart, c'est égal à 9 quarts. Du coup, 18 sur 2,25, c'est égal à 18 sur 9 quarts. Et ça, c'est égal à 18 sur 1 fois 4 sur 9. On divise au numérateur et au dénominateur par 9. 18 divisé par 9, ça fait 2. 9 divisé par 9, ça fait 1. Il nous reste 2 fois 4 au numérateur et 1 fois 1 au dénominateur. Donc 2 fois 4, 8. Donc 18 divisé par 2,25, ça fait 8. X est égal à 8. Donc on peut acheter 8 litres d'essence. On peut acheter 8 litres d'essence avec 18 euros. Dans la prochaine vidéo, on s'attaquera cette fois à un problème de proportionnalité inverse. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501